Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque c'est une vidéo en collaboration avec Marine de la chaîne Marina Beauty on a fait pas mal de vidéos en collaboration ensemble et à chaque fois ça nous fait hyper plaisir de vous préparer ce genre de vidéos donc c'est pour ça qu'on a décidé de remettre un petit peu le couvert et de vous préparer une vidéo mode on s'est donné comme thème de vidéo de vous présenter 5 indispensables à notre dressing donc je vais vous présenter 5 pièces sans lesquelles je ne sais pas m'habiller on peut dire ça plutôt comme ça quand je sais pas comment m'habiller le matin c'est forcément une de ces pièces vers lesquelles je me dirige parce que c'est des pièces plutôt basiques et c'est des pièces qu'on peut accorder plein plein de choses et du coup ça permet de vraiment varier les tenues et de pas se prendre trop trop la tête pour s'habiller le matin donc c'est parti on commence tout de suite la première chose que j'ai décidé de vous montrer c'est des Stan Smith pour moi c'est un indispensable pas forcément les Stan Smith mais des baskets blanches que ce soit n'importe quelle marque n'importe quelle marque c'est mieux parce que les baskets blanches c'est vraiment un indispensable puisque ça peut s'adapter à peu près avec n'importe quelle tenue je trouve que c'est encore plus simple d'accorder des baskets blanches avec ces tenues que des baskets noires par exemple et les Stan Smith elles sont vraiment vraiment super confortables moi j'aime beaucoup donc voilà pour cette petite mon premier indispensable ça fait pas très très longtemps que je les aime mais voilà je les aime beaucoup 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 et voilà ensuite forcément l'indémodable chemise en jean donc peu importe la couleur qu'elle a peu importe la forme je pense qu'une chemise en jean c'est vraiment hyper important dans une garde-robe pour un look un peu plus de tous les jours on peut très bien l'associer avec un pantalon noir par exemple et des baskets et pour un look un peu plus soiré on peut très bien mettre ça avec une jupe ou avec des bottines etc je trouve que c'est vraiment un indémodable et pour moi c'est un indispensable on peut la fermer jusqu'en haut on peut la laisser complètement ouverte avec un débardeur dessous blanc ou d'une certaine couleur peu importe je trouve que vraiment la chemise en jean c'est vraiment pour moi un indispensable il faut vraiment pour moi avoir une chemise en jean dans son dressing ensuite je vais vous présenter donc deux genres de robe mais ça reste quand même la petite robe noire pour moi c'est complètement l'indispensable le premier indispensable qui me vient à l'esprit quand je pense à ce qu'il faut absolument avoir dans son dressing vous pouvez en avoir des vous allez pas avoir grand chose mais vous verrez mieux porter mais on peut très bien avoir tout simplement une robe noire effet t-shirt un petit peu très droite, très simple, un petit peu moulante mais pas trop qu'on peut mettre avec des baskets, des collants qu'on peut mettre avec des bottines qu'on peut mettre avec des talons qu'on peut mettre à peu près avec tout et il y a également ce genre là donc un peu plus travaillé donc là elle a les épaules dénudées elle a un petit col en V et elle est beaucoup moins moulante que la première mais pour moi la petite robe noire peu importe la forme qui est là il faut vraiment en avoir une les petites robes noires il y en a vraiment pour tous les prix des plus basiques, aux plus travaillés mais voilà je pense que c'est vraiment l'indispensable numéro 1 à avoir dans son dressing donc ensuite restons dans le noir puisqu'il s'agit tout simplement d'un slim noir d'un pantalon en jean noir peu importe c'est une taille basse puisque je préfère les tailles basses tout simplement les tailles hautes j'ai beaucoup de mal à les porter je ne sais pas vraiment pourquoi puis je ne trouve pas des jolies tailles hautes donc si vous avez des tuyaux pour des jolis pantalons tailles hautes n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires donc le jean noir pour moi c'est vraiment la pièce pareil que la petite robe noire vraiment à avoir puisqu'elle se marie absolument avec tout et avec absolument tous les styles avec des escarpins avec des baskets avec des bottines habillées un peu plus classe avec une petite blouse qu'on peut laisser qu'on rentre à l'intérieur du pantalon et qu'on laisse blouser un petit peu à l'extérieur ou tout simplement avec une chemise en jean donc on peut vraiment la marier à tous les styles et complètement avec des pièces avec des pièces totalement différentes en fonction de ce qu'on aime et je pense que toute personne toute femme qui se respecte a un pantalon noir dans son dressing peu importe s'il est en simili cuir en jean s'il est uni s'il a des motifs bref le pantalon noir c'est vraiment la pièce à avoir et ça voilà c'est obligatoire quoi c'est la dernière pièce c'est la chemise blanche là elle est sans manche mais j'en ai une autre avec manche que je ne retrouve plus nulle part et pourtant c'est pour moi une des pièces vraiment très très importante dans un dressing j'arrive beaucoup à mettre mes chemises blanches ou mes chemises tout court sous des suites un petit peu loose pour leur donner un aspect un peu plus enfin juste pas avoir juste mis un pull comme ça et dire voilà je suis sortie de chez moi ça fait un peu plus un peu plus raffiné alors que pourtant on a juste mis une chemise dessous et franchement c'est pas grand chose mais sinon je la mets vraiment avec des des jupes taille haute qui sont également aussi pour moi des indispensables faudra que je refasse plus souvent des indispensables modes des jupes taille haute un petit peu fourreau un petit peu longues très près du corps je trouve que ça se marie très très bien avec en faisant rentrer à l'intérieur et en laissant blouser un petit peu voilà j'aime beaucoup les chemises que ce soit blanches ou pas que ce soit les chemises en jean les chemises à carreau peu importe j'adore les chemises mais la chemise blanche c'est vraiment la chose qu'on peut mettre à peu près tout le temps sans faire trop sophistiquer donc voilà pour moi c'est mon cinquième indispensable mode donc maintenant j'en ai fini de vous parler je vais vous montrer un petit peu comment j'associe toutes ces petites choses entre elles et avec quoi je les marie je fais un gros biseau à Marine parce que je sais qu'elle va passer par là et on se retrouve quant à nous dimanche ici même sur la chaîne YouTube et pour le moment il n'y aura pas d'article sur le blog parce que j'ai un petit souci pour insérer mes photos à l'intérieur donc c'est vrai que ça me gêne un petit peu c'est pour ça que ça fait deux semaines qu'il n'y a plus d'articles ils sont prêts mais comme je n'ai pas je ne peux pas insérer les photos à l'intérieur je préfère pas vous les publier comme ça j'arrête de parler je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo je vous fais de très gros bisous puis je vous dis à dimanche prochain salut tout le monde Musique 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 Musique